Avertissement Cette vidéo peut comporter des images ou des paroles qui peuvent heurter la sensibilité de certains. Jeff et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion à travail, ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de la ville. Jeff et son frère Liu ne pouvaient pas se plaindre ici. Nouvelle maison plus confortable, comment ne pas l'aimer ? Comme ils étaient en train de déballer à leur carton, un de leurs voisins est venu leur saluer. « Bonjour ! » dit-elle. « Je suis Barbara, j'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. » Elle se retourna pour appeler son fils. « Billy, ce sont nos nouveaux voisins ! » Billy la célula et retourna jouer dans son jardin. « Eh bien ! » dit la mère de Jeff. « Je suis Margaret. Et voici mon mari Peter et mes deux fils, Jeff et Liu. » Les deux petits saluirent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invitait à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser, quand leur mère leur demanda d'accepter. Une fois rentrés dans leur nouvelle maison, Jeff demanda à sa mère. « Maman, pourquoi il faut qu'on aille à la fête de ce gamin ? On ne le connaît même pas ! » « Jeff ! » dit sa mère. « Nous venons toujours d'arriver ici. Nous devons nous montrer gentils et nous passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire, et c'est définitif. » Jeff senta de répliquer, mais s'arrêta. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se lassait tomber sur son lit. Il était allongé là, à regarder son plafond, quand, tout à coup, il a eu un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de... bizarre. Il tentait de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff redescendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et s'est préparé pour l'école. Comme il était assis là, à manger des céréales, il eut de ce nouveau un drôle de sentiment. Cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qui l'ignora une fois de plus. Quand lui et Liu finirent de déjeuner, ils descendirent à l'arrêt de bus. Ils étaient assis là, à attendre, quand, tout à coup, un gamin sur une planche à roulettes sauta par-dessus eux, à quelques centimètres au-dessus de leur genou. Ils firent tous deux un bond en arrière. « Hé, qu'est-ce que... » Un gamin se retourna. Il ségit sa planche à roulette, à la main, et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ douze ans, un lendemain que Jeff. Il portait une chemise et un jean déchiré bleu. « Bien, bien, bien. On dirait que nous avons de la viande fraîche. » Soudain, deux autres enfants apparurent. L'un était très maigre, et l'autre énorme. « Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à nous présenter. Là-bas, c'est Keith. » Jeff et Liu regardaient le gamin maigre. Il avait le visage d'un abruti. « Et lui, c'est Troy. » Il regardait le gosse obèse. « Tu parles d'un pote Saint-Dou. » « Ce gamin a donné l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. » « Et moi ? » déclara le premier enfant. « Je suis Randy. » « Maintenant, pour tous les enfants de ce quartier, il y a un petit prêt à payer pour pouvoir prendre l'autobus, si vous voyez que je veux dire. » Liu se leva, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. « J'avais espéré que vous seriez plus coopératif, mais il semble que nous allions devoir utiliser la manière forte. » Le gamin s'approcha de Liu et attrapa le portefeuille de sa poche. Jeff eut ce sentiment de nouveau. Maintenant, il était vraiment fort, une sensation de brûlure. Il se leva, mais Liu le fit signe de se rasseoir. Jeff l'ignora, et s'il ira déjà vers l'enfant. « Écoute, tu vas rendre son portefeuille à mon frère tout de suite ! » Randy met le portefeuille dans sa poche, puis en sortit un couteau. « Oh, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire ? » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez. Comme Randy essayait de protéger son visage, Jeff lui saisit les poignets. Randy se mit à crier, et Jeff le saisit la côte de sa main. Troy et Keith se précipitèrent vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol. Keith tenta de l'attraper, mais Jeff le poignarda dans le bras. Keith tomba à terre en hurlant. Troy, lui, tirait Randy pour le sortir de là. Jeff n'eut même pas le besoin du canto. Il le frappa juste directement dans l'estomac. Troy chuta, il vomit en se tenant le ventre. Liu ne pouvait plus rien faire, mais regardait son frère avec étonnement. « Pourquoi t'as fait ça, Jeff ? » C'est tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arrivant, il ne voulait pas être blâmé pour tout ce qui venait de se passer. Il se mire à courir aussi vite qu'il le pouvait. Liu jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur de bus se précipiter vers Randy et les autres. Jeff et Liu arrivaient à l'école. Ils n'osèrent rien dire sur ce qu'il s'était passé. Liu pensait que son frère avait fait ça pour le protéger, mais Jeff savait que c'était autre chose. Quelque chose d'effrayant. Lorsqu'il avait eu ce sentiment, il réalisait combien il était puissant. L'envie juste de blesser quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses se tournaient, mais il ne pouvait empêcher de se sentir heureux. Il tâchait de ne pas trop penser à cette sensation étrange durant ses journées d'école. Même lorsqu'il rentrait chez lui, à proximité de l'arrêt de bus où il s'était battu, et sachant que maintenant il ne pourrait probablement plus prendre le bus, il se sentait heureux. Quand il est rentré chez lui, ses parents lui ont demandé comment s'était passée sa journée. Il avait répondu une voix un peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse. Le lendemain, il entendit frapper à sa porte. Il descendit pour trouver deux policiers dans l'entrée. Sa mère le regardait avec colère. « Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué trois enfants. Ce n'était pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. Poignardés, mon fils ! » Jeff baissa les yeux, en trouvant sa mère que c'était vrai. « Maman, ce sont eux qui nous ont attaqué, moi et Liu. » « Fiston, » a déclaré l'un des flics. « Nous avons trouvé trois enfants, deux poignardés, le troisième avec un nez qui mosse sur son ventre. Et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez sui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit ? » Jeff savait que c'était inutile. Je pouvais lui dire que Liu avait été attaqué, mais il n'y avait aucune preuve que ce n'était pas eux qui avaient attaqué le premier. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas parce qu'il s'agissait bien de la vérité. Donc, Jeff ne pouvait pas se défendre, ni lui, ni Liu. « Mon fils ? Appelle ton frère. » Mais Jeff ne pouvait pas le faire, puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. « Monsieur, c'est... c'est moi. Je suis celui qui a blessé ses enfants. Liu a essayé de me retenir, mais il ne pouvait pas m'arrêter. » Le flic regarda son partenaire et tout le rocher à la tête. « Eh bien, gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. » « Attendez ! » dit Liu. Ils ont tous levé les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors sorti leurs âmes et l'ont mis en joue. « C'est... c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. J'ai des marques qui le prouvent. » Il leva ses manches pour révéler des coupures et des éclimoses, comme lors du combat. « Piston ! Brosse ce couteau ! » déclara l'officier. Liu lâcha son arme qui tomba au sol. Il met ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. « Non, c'est pas Liu ! C'était moi ! Je l'ai fait ! » Des larmes coulaient sur le visage de Jeff. « Ah, mon pauvre frère ! Essayez de prendre tous les blâmes pour ce que j'ai fait ! » « Eh bien, emmenez-moi ! » La police conduisit le petit garçon jusqu'à la voiture de la patrouille. « Liu, dis-leur que c'était moi ! Dis-leur ! Que c'était moi qui ai blessé ses enfants ! » La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. « Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est Liu, tu peux arrêter. » Jeff regarda, impuissant, la voiture de police s'en allait avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vint le rejoindre dans l'allée. En voyant le visage de Jeff, il remarqua que quelque chose n'allait pas. « Mon fils, qu'est-ce que c'est ? » Jeff ne pouvait pas répondre. Ses cordes vocales étaient nouées à la force de pleurer. Sa mère détourna les yeux et rentra dans la maison, suivie de son père. Ils laissèrent Jeff pleurer dans l'allée. Après une heure ou deux, il revint à la maison, voyant que ses parents étaient tout de choqués, tristes et déçus. Ils ne pouvaient pas aller regarder. Ils ne voyaient pas comment ils pouvaient penser que c'était Liu qui avait fait ça, alors que tout était sa faute. Pour échapper à cette taumente, il tenta de s'endormir. Deux jours étaient passés, sans nouvelles de Liu de la part du comité paritaire de discipline. Rien d'autre que la tristesse et de la culpabilité. C'est ce samedi, alors que Jeff fut réveillé par sa mère avec un visage heureux irradieux. « Jeff, c'est le jour J ! » dit-elle en ouvrant les rideaux et en laissant la lumière entrer dans sa chambre. « Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? » demanda Jeff dès qu'il fut réveillé. « Quoi ? Tu ne te souviens plus ? C'est la fête de Liu aujourd'hui ! » Une fois tout à fait réveillé, il rétorqua. « Maman, tu plaisantes, pas vrai ? Ne compte pas sur moi pour aller à la fête de ce gamin. » Il y a un long moment de silence. « Jeff, nous en avons déjà parlé. Et puis je pense que cette fête pourrait éliminer un peu si triste jour. Maintenant, va ta bille. » La mère de Jeff sortit de la chambre et descendit pour se préparer elle-même. Il peina à se relever, mais finit par attraper une chemise au hasard, un jeans et descendit les escaliers. Ses parents étaient déjà prêts, sa mère en robe et son père en costume. « Pourquoi n'avait-il jamais le droit de porter des déguisements pour aller à une fête ? » pensa-t-il. « Jeff, c'est tout ce que tu vas mettre ? » lui demanda sa mère. « C'est toujours mieux que d'emporter trop, lui répondit-il. » Sa mère voulut crier, mais il se cacha derrière un sourire. « Ça suffit, Jeff. On peut être trop habillé, mais le principal, c'est de faire bonne impression. » lui dit son père. Jeff grogna et retourna dans sa chambre. « Je n'ai pas de déguisement ! » a-t-il crié en pas de désescalier. « Il suffit de choisir quelque chose ! » a appelé sa mère. Il regarda donc autour de lui dans sa garde-robe pour trouver ce qu'il pouvait appeler un déguisement. Il y trouva un pantalon noir qu'il portait pour les occasions spéciales et un maillot de corps. Il ne pouvait pas trouver de chemise pour aller avec celle, cependant. Il regarda autour de lui et ne trouva que des chemises rayées à motif. Aucune n'allait avec le pantalon. Il finit cependant par trouver un souhait à capuche blanc. « Tu portes ça ? » demandèrent-ils. Sa mère regarda sa montre. « Oh ! Pas le temps de changer ! Nous rentrons ! » Ils traversèrent la rue jusqu'à la maison de Barbara. Il frappait à la porte et Jeff remarqua que Barbara, tout comme ses parents, était trop habillée. Alors qu'il rentrait à l'intérieur, Jeff put voir qu'il n'y avait que des adultes, pas non. « Les enfants sont dans la cour, Jeff. Que dirais-tu d'aller voir ? » demanda Barbara. Jeff se dirigea vers la cour, pleine d'enfants. Il courait partout en costume de cow-boy et se tirait les uns sur les autres avec des fusils en plastique. On se serait cru dans un Toys R Us. Soudain, un gamin approcha de lui et lui offrait un chapeau et un pistolet. « Eh ! Tu veux jouer ? » lui demanda-t-il. « Ah non ! Je suis trop vieux pour ce genre de choses. » L'enfant le regarda avec un visage étonné. « S'il te plaît ! » dit le gamin. « Bien ! » finit par dire Jeff. Il mit son chapeau et commença à faire semblant de tirer sur les enfants. Au début, il pensait que c'était totalement ridicule, mais finit par vraiment s'amuser. C'était la première fois qu'il réussissait à se sortir les yeux de l'esprit. Ainsi, il jouait avec les enfants pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il entendait un bruit. Un bruit bizarre, ensuite plus rien. Il fut frappé à la tête. Randy, Troy et Keith, avaient sauté par-dessus la clôture sur la planche à roulettes. Jeff lâcha son pistolet et perdut son chapeau. Randy regarda Jeff avec une haine brûlante. « Salut Jeff ! » lui dit-il. « Il me semble que cette histoire n'est pas terminée. » Jeff vit sur une meurtrie. « Je pense que nous sommes quittes. Je vous ai frappé et vous avez envoyé mon frère au CPD. » Randy avait de la colère dans ses yeux. « Oh non, ce n'est pas encore terminé. Tu nous as eu la dernière fois, mais pas aujourd'hui. » Randy se précipita sur Jeff. Tous deux chutèrent au sol. Randy frappa de nouveau Jeff au nez et Jeff lui attrapa la tête. Jeff poussa le garçon qui était au-dessus de lui et les deux se relevèrent. Les enfants criaient et couraient partout. Troy et Keith sortirent leurs âmes de leur poche. « Personne ne nous interrompra ! » dirent-ils. Randy sortit un couteau et poignarda Jeff à l'épaule. Jeff cria et tomba à genoux. Randy lui donna des coups de pied dans le visage, mais celui-ci réussit à rattraper son pied et le tordit, faisant tomber son adversaire. Jeff se leva et se dirigea vers la porte arrière de la maison. Troy l'attrapa. « Besoin d'aide ? » Il prit Jeff par le col et le jeta contre la porte qui souffrit. Randy commença à plusieurs reprises à lui donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il commence à cracher du sang. « Allez Jeff, bats-toi ! » Il prit Jeff et le jeta dans la cuisine. Randy vit une bouteille de vodka sur le comptoir et brisa la verre sur la tête de Jeff. « Bats-toi ! » Il jeta Jeff dans le salon. « Allez Jeff, regarde-moi ! » Le garçon à terre leva péniblement les yeux. Le visage crie bleu de sang. « Je suis celui qui a envoyé ton frère au CPD et tu restes là pour rire sans rien faire. Tu devrais avoir honte ! » Jeff commença à se lever. « Oh ! Enfin, tu te lèves pour te battre ! » Jeff était maintenant à ses pieds. Le sang est la vodka coulée sur son visage. Encore une fois, ce sentiment étrange lui en serre à la poitrine. Il ne l'avait plus senti depuis un certain temps. « Enfin, c'est toi ! » dit Randy. C'est alors que Jeff comprit. Quelque chose à l'intérieur de lui venait de s'enclencher. Son psychisme était détruit. Toute pensée rationnelle s'était envolée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de tuer. Il attrapa Randy et le poussa sur le sol. Puis il est pris les vrides de verre brisés pour perforer le cœur du petit garçon. Les battements de cœur de Randy se rallentissaient. Il manquait d'air mais comme il vivait encore, Jeff s'acharna sur lui. Coup après coup, tout s'enjaillit du corps de Randy jusqu'au moment où Randy son dernier souffle. Troy et Keith cherchaient Jeff. Lorsqu'ils finirent par le trouver, ils pointèrent leur âme sur lui. Jeff vit les canons des armes pointées sur lui. Il prit la fuite dans les escaliers. Mais Troy et Keith étaient à ses trousses et lui tiraient un dessus. Jeff monta des escaliers et se cacha dans la salle de bain. Il saisit le porte-serviette et le décrocha du mur. Lorsqu'il les vit entrer dans la salle de bain, Jeff frappa Troy au visage avec le porte-serviette. Cependant, Keith était plus argile que Troy et réussit à éviter le coup. Il attrapa Jell par le coup et le plaquant contre le mur. Le choc fit tomber la bouteille d'eau de Javel qui se trouvait sur l'étagère au-dessus d'eux. Le liquide toxique leur tomba dessus, brûlant leur visage. Ils hurlèrent. Jeff s'essuya les yeux du mieux qu'il pouvait. Il put ainsi attraper le porte-serviette et le balance à trous droit dans la tête de Keith. Son adversaire gisait là, dans une mare de sang. Jeff laissa échapper un sonneur sinistre. Keith se mit à rire à son tour. « Qu'est-ce qui est ce drôle ? » demanda Jeff. Keith s'assortit un briquet à la lumière. « Ce qui est drôle, » dit-il, « c'est que tu es couvert de Javel et d'alcool. » Les yeux de Jeff s'agrandirent lorsque Keith se jeta le briquet sur lui. Les flammes dévorèrent le visage du pauvre Jeff. Sa peau fondait, blanchissait. Il poussa un cri terrible, il prit feu. Il se jeta alors au sol pour rouler et tenter d'éteindre les flammes, mais c'était inutile. Il courut dans le couloir et tomba dans les escaliers. Les enfants et les parents qui étaient revenus dans la maison se mirent à hurler en voyant le garçon en feu, tombés sur le sol, aux portes de la mort. La dernière chose que Jeff vit fut sa mère, et les autres parents essayant d'éteindre les flammes. C'est à ce moment-là qu'il s'évanouit. Quand Jeff se réveilla, il vit que tout était blanc. Des bandes de tissu lui entouraient le visage. Il ne pouvait rien voir, mais il sentit un plâtre sur son épaule et sur l'ensemble de son corps. Il tenda de se lever, mais une horrible douleur le parcours. Une infirmière se précipata vers lui. « Je ne pense pas que tu puisses sortir du lit tout de suite », dit-elle en le remettant dans son lit. Jeff était assis là, sans rien voir, n'ayant aucune idée de où il était. Enfin, après quelques heures, il entendit sa mère. « Mon chéri, comment te sens-tu ? » lui demanda-t-elle. Jeff ne pouvait pas répondre. Cependant, son visage était couvert et il était incapable de le parler. « Oh, chéri, j'ai d'excellentes nouvelles. Des témoins ont raconté à la police qu'ils avaient vu Randy et essayé de vous attaquer. Ils sont finalement décidés de laisser Liu s'en aller. Il sortira d'ici demain et puis vous deux, vous serez à nouveau ensemble. » Durant les semaines qui suivirent, Jeff reçut régulièrement la visite de sa famille. Puis, vint le jour où ses bandages devaient être enlevés. Sa famille était là pour le voir, voir à quoi il pouvait ressembler après ce terrible accident. Le médecin commença à défaire les bandages. Tous étaient rivés à leur siège, attendant que la dernière bande fût enlevée. « Ce n'était pas facile, nous avons fait de notre mieux », déclara le médecin. Il tire rapidement le tissu, dévoilant enfin le visage de Jeff. Sa mère hurla, les yeux de son père et de son frère s'affichaient une expression d'étonnement. « Quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon visage ? » demanda Jeff. Il se précipita hors de son lit et courut vers la salle de bain. Il se regarda dans les miroirs et vit la cause de leur détresse, son visage. C'était... horrible. Ses lèvres avaient été brûlées, remplacées par une épaisse ombre rouge. Une chair à vif. Sa peau avait blanchi et ses cheveux avaient pris une teinte noire des plus sombres. Leantement, il porta la main à son visage. Sa peau avait maintenant un toucher dur comme du cuir. Il se retourna vers sa famille, puis de nouveau vers le miroir. « Jeff ! » hésita du « Ce n'est pas si mal ! Pas si mal que ça ? C'est parfait ! » Sa famille fut surprise et Jeff se met à rire. Un rire incontrôlable. Ses parents se regardèrent la rinquer. « Jeff, tu vas bien ? » « Bien ? Je n'ai jamais été aussi heureux ! » « Regardez-moi ! Je suis magnifique ! » Il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Il caressa de nouveau son visage en regardant le nom du miroir. Quelque chose en Jeff était né. Il n'était plus le même. « Docteur ! » interpelle la margaret. « Mon fils va bien ? Vous savez, dans sa tête. » « Oh oui, ne vous inquiétez pas. Ce comportement est typique pour les patients qui ont une très grande quantité d'analgésiques. Si rien ne change en quelques semaines, ramenez-le ici et nous lui ferons passer un test psychologique. » « Oh, merci docteur ! » La mère de Jeff alla voir son fils. « Jeff, mon trésor ! Il est temps d'y aller. » Jeff détourna le regard du miroir, le visage toujours aussi déformé d'un sourire fou. Sa mère le prit par l'épaule et l'aida à s'habiller. « C'est comme ça qu'il est arrivé ! » avait déclaré la dame de la réception. La mère de Jeff baissa les yeux pour voir le pantalon noir et le souhait à capuche blanc que son fils portait. Ils étaient maintenant propres du sang qui les avait maculés. Plus tard, cette nuit-là, Margaret fut réveillée par un bruit venant à la salle de bain. On aurait dit que quelqu'un pleurait. Lentement, elle s'approcha pour voir de quoi il s'agissait. Lorsqu'elle regarda dans la pièce, elle vit un spectacle des plus traumatisants. Son petit Jeff avait pris un couteau dans la cuisine et s'était entaillé les joues pour de sa dessiner un sourire. « Jeff, qu'est-ce que tu fais ? » demanda sa mère sous le choc. Le garçon se retourna pour la regarder. « Je n'arrivais plus à sourire, maman. Je ne le pouvais plus, ça faisait mal. Mais maintenant, je peux sourire pour toujours. » Elle regarda Marca alors les yeux de son fils, cernés de noir. « Jeff, tes yeux ! » « Je ne pouvais pas voir mon visage, je n'arrivais pas à le voir. J'étais fatiguée et mes yeux ont commencé à se fermer. J'ai brûlé mes paupières pour que je puisse le voir, maman. Mon nouveau visage ! » La mère de Jeff doucement commençait à se reculer, voyant que son fils avait perdu la raison. « Qu'est-ce qu'il y a le maman ? Je ne suis pas beau ? » « Si, mon fils, tu l'es. Laisse-moi aller chercher papa pour qu'il puisse voir ton visage. » Elle courut dans sa chambre et secoua son mari pour le réveiller. « Chéri, prends le fusil, nous ! » Elle s'arrêta en voyant Jeff à la porte, tenant un couteau. « Maman, tu as menti ! » C'est la dernière chose qu'ils entendirent avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau. Liu fut également réveillé par un cri. N'ayant rien entendu d'autre, il décida de refermer les yeux et essaya de se rendormir. Mais juste avant de replonger dans le sommeil, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux avant qu'une main ne lui couvre la bouche. Jeff leva lentement le couteau dessus de sa tête. Liu se dépatit pour essayer d'échapper à la prise de son aîné. « Chut ! » lui dit Jeff. « Endors-toi ! » « J'aime » « J'aime » « J'aime » « J'aime »